Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Corbeil-Essen. Aujourd'hui au stade Robinson se déroule la fête des anciens. Musique Musique Pouvez-vous nous expliquer quel était votre rôle dans l'événement d'aujourd'hui s'il vous plaît ? Mon rôle, mon rôle, mon rôle, mon rôle en fait, moi j'ai proposé l'idée que l'on puisse se voir dans un autre cadre que dans un mariage ou dans un enterrement parce que c'est toujours dans ce moment là on revoit les anciens comme on dit et dans un mariage il y a trop de bruit avec la musique. Donc pour dire les choses on ne peut pas se poser, on peut parler calmement et puis les décès ce n'est pas forcément un moment où on peut s'éclater, on peut penser que l'on peut s'éclater. Donc voilà, c'est venu d'ici, moi c'est une idée qui m'est venue mais en vérité on a tous eu cette idée quelque part parce que tout ce à qui j'ai proposé, tout ce à qui j'ai proposé, tout ce à qui j'ai proposé, quand est-ce que tu montres, quand est-ce que tu montres le projet ? Donc voilà, c'est parti de ces moments là où je me suis dit, il y a 4-5 mois d'arrière on avait perdu un grand frère du quartier, il n'y avait pas de monde qui était au courant et je ne trouvais pas ça normal. Donc à partir de là, il faut s'occuper de la prochaine. Bonjour, Espoir Jeunesse TV, bienvenue au Sade Robinson à Port-Beyeson. Aujourd'hui une journée festive, familiale, fraternelle, nous avons une famille qui est ici là, une famille, une jeunesse, une vie, des générations, et la deuxième, troisième voire la quatrième génération représentée ici de tous les quartiers de Corbeil-Salle. Et c'est la France en fait, donc on est entre les deux tours, on en parle un petit peu quand même, on aime notre pays, on aime notre territoire, et puis on le fait vivre à notre façon. Avec peu de moyens, on fait de belles choses, on arrive à regrouper pas mal de monde, et c'est super des événements comme ça, on espère en plus de l'autre. Bonjour, Stéphane, mon ancien déterteret, 43 ans, ici je suis venu voir, enfin, on est venu se réunir après tant d'années, avec nos enfants, enfin notre relève, avec nos amis, avec qui on a grandi, les tartarets, mon conseil, la nacelle, un peu partout. Donc voilà, c'est pour montrer l'esprit de convivialité qu'on avait à l'époque, qu'on a toujours, et faire en sorte que ça puisse se repérenniser au cours des années à venir. Quel était votre rôle aujourd'hui dans la fête des anciens ? Mon rôle à moi était un peu particulier, moi qui étais un peu là pour aider tout le monde, comme c'était un rassemblement des anciens, des participants de tout, des parveilles. Donc j'étais à tant que membre bénévole qui était là, à donner un coup de main, on va dire, plutôt intellectuellement, parce que physiquement, je suis un petit peu handicapé, mais j'ai pu participer à mettre en place une animation sur les jeux de vidéo, sur les jeux de cartes, des choses comme ça. C'était plus ça mon rôle. Et après, il y a eu un petit peu les associations à s'organiser pour les barbecues, à mettre en place. C'était ça mon rôle. D'accord, merci beaucoup. Donc, pour me dire un petit mot par rapport à cet événement, c'est un superbe événement qui permet à tous les anciens de se rencontrer. Moi-même, il y a des gens qui ont été connus il y a plus de 30 ans, 20 ans. On ne se voit pas couramment. Soit il y en a qui ont déménagé le corbeil, soit il y en a qui ont tout simplement une autre vie. Et puis, on ne se voit pas souvent. Donc, ça permet aussi de tisser des liens par rapport à l'héros ancien. Et puis, se rencontrer et partager un bon moment ensemble. On va dire que c'est une très belle journée. Ça va commencer, ce sera à prendre avec un grand plaisir. Nous, on est coordinateur de l'action d'aujourd'hui. Parce que je travaille dans ma soeur famille, avec Moussa et Kassirane. Donc, on est co-coordinateur du projet. Aujourd'hui, c'est très simple. L'explication, c'est qu'on est des associations de la ville de Corbeil-Saint. Donc, on s'est réunis ici par rapport à tout ce qui se fait sur les années. A rassembler tous les vétérans, tous les anciens de Corbeil, tous les papas, tous les animateurs qu'ils ont commencé au début sur cette ville-là. Donc, moi, enfant, je retrouve les anciens animateurs ici, auxquels on se réunit par rapport à une manifestation entre nous. Et par rapport à ça, il y a des associations dont Mission Famille, qui est là, moi, PGE. On soutient cette initiative-là pour que ça soit convivial et qu'on passe un bon moment entre les anciens et cette nouvelle génération.